Au moment de l'évacuation du patient, les sacs contenant les déchets qui auront été utilisés pendant l'intervention, ceux du matériel habituel et éventuellement ceux contenant les linges souillés devront être éliminés au moment de la sortie. Ensuite, on procèdera à une pause d'une demi-heure avant de procéder à la suite du bio-nettoyage. Après l'évacuation du patient, des déchets qui concernaient l'intervention, après le temps de pause d'une demi-heure porte fermée, on pourra procéder au bio-nettoyage. Ce bio-nettoyage sera fait dans la tenue adéquate en portant la charlotte, en portant les lunettes, le masque, les gants, la blouse et la surpouse. On rentrera avec le minimum de matériel, à savoir serpillère, porte-serpillère, les lingettes et le produit décontaminant désinfectant habituel. Le ménage sera fait sur une version fermeture de salle, à savoir nettoyage des sialitiques, de la salle à commencer par le socle, les tables, passage de la serpillère habituel au centre de la salle. Le matériel nettoyé, ramené vers le centre de la salle. On passera ensuite la serpillère sur le reste des murs et du sol à l'extérieur. Enfin, on sortira de la salle pour un temps d'une demi-heure encore. On fermera les portes, on enlèvera la tenue adéquate et on pourra procéder à la fin de cette deuxième demi-heure à la remise en salle de la salle, c'est-à-dire au changement des sacs d'évacuation de déchets, au changement des sacs d'aspiration et enfin on pourra ramener le matériel nécessaire à une prochaine intervention, le cas échéant. Toujours le strict minimum pour ne pas avoir besoin de cas de butier et autres encombrements. Enfin, le matériel qui a servi à l'intervention, lui, suit le parcours habituel, à savoir évacuation dans des bacs clos empli du liquide de désinfection habituel et renvoyé au service de stérilisation par le biais du transport habituel. ...